Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauricher, tenue en visioconférence en ce lundi 24 janvier 2022 à 18h30, à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, de même que Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont aussi présents le directeur général par intérim, M. Mario Bessner et moi-même le greffier, Jean-François Gerbet. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et l'ensemble des dispositions reliées aux séances extraordinaires ont été respectées. La séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h30 est déclarée légalement constituée et ouverte à 18h30. À vous la parole, M. le maire. Merci, M. Gervais. Donc, j'aimerais dire bonjour à tout le monde, d'être présent avec nous en ce moment, les médias sociaux. Cette rencontre va être d'une courte durée parce qu'on a une résolution à passer concernant des travaux. Nous allons commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour, ci-après, et qui étaient contenus de convocation et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose Éric Martineau. Donc, Éric Martineau propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h30, tel que préposé. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord? Oui, d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ce qui est du point 4, qui est l'attestation de la réalisation des travaux. Donc, le programme d'aide à la bouairie, c'est une subvention de 15 000 $ que nous avons reçue concernant une réparation dans un fossé sur le rang de la route de Saint-Achilé et sur le rang de Saint-Achilé-Ouest. C'est un montant de 15 000 $ que nous avons reçue. Donc, considérant que le dépôt du dossier 0029030-1-21035 dans le cadre du programme, considérant que les travaux ont impliqué de rechargement granulaire du creusement et du reprofilage d'un fossé, considérant qu'une attestation de réalisation des travaux doit être acheminée au ministère des Transports du Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour confirmer l'accord de ces travaux-là et envoyer le rapport finalement au ministère des Transports. Je propose Guylaine Lefrançois. Donc, Guylaine Lefrançois propose de signifier au ministère des Transports du Québec que les travaux décrits dans le dossier que j'ai sous-mentionné avec le numéro ont été complètement réalisés, soit du chargement granulaire, du creusement et du reprofilage de fossés dans le secteur de Saint-Achilé, dans la route Saint-Achilé et dans le rang Saint-Achilé-Ouest. Est-ce que vous êtes tous et tous d'accord avec ça? – Oui. – Merci beaucoup. – Oui, d'accord. – Donc, c'est adapté à l'unanimité. Donc, nous allons faire poursuivre au ministère des Transports la dite résolution. Et maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Jean-François, est-ce que nous avons des personnes qui ont des questions? – Non, nous n'avons aucune personne qui n'ont des questions. – Merci beaucoup. Donc, la période de questions est complétée. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance extraordinaire d'aujourd'hui, du 24 janvier. Donc, considérant que les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'une personne qui propose la levée de la séance. – Je propose Christine Plot. – Christine Plot, donc, propose que la séance soit levée à 18h34. Merci beaucoup. – Merci beaucoup.